On va tout d'abord prendre des nouvelles du chanteur français Kenji Girac. Il est actuellement hospitalisé à Bordeaux après une grave blessure par balle au niveau du thorax. Et une enquête est évidemment en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Mathieu Van Winkle avec Julie Rans. Un sourire, une guitare et une identité, celle des gens du voyage. Voilà Kenji Girac. Le chanteur est aujourd'hui à l'hôpital de Bordeaux. Blessé par balle à la poitrine, ses jours ne sont pas en danger. La justice ne fait aucun commentaire. Kenji Girac aime expliquer qu'il n'a pas changé, malgré le succès. Ma caravane, elle est toujours là. Elle est toujours là, sauf que maintenant, j'ai plus trop le temps de m'en servir. Mais j'espère avoir du temps bientôt, quand il fera beau, de pouvoir partir avec et rejoindre quelques familles au bord de mer, dans le sud. En Belgique, je ne suis pas venu encore à ma caravane en Belgique. C'est sur une aire réservée aux gens du voyage dans le sud de la France qu'il a été blessé par balle la nuit dernière. La carrière de Kenji Girac a commencé avec cette vidéo. Une reprise qui lui ouvre les portes de The Voice en France. Il remporte le concours en 2014 avec un style qui séduit. Le gypsy, c'est un style qui est gitan. Je pense qu'il faut être gitan pour l'avoir, sinon ça va être compliqué. Ou alors, il faut vraiment bien, bien, bien travailler la musique. Et ce style gitan, on peut le marier avec tout style de chanson. Et j'ai de la chance d'avoir ce style-là, parce que c'est ce qui fait mon propre style. Que s'est-il passé ? Comment le chanteur a-t-il été blessé par balle ? Le parquet n'a pas encore communiqué. Sous-titrage ST' 501